Bonjour, je m'appelle Kevin Chen, je suis un physiothérapeute chez Accent Sports Physio. Aujourd'hui, on va parler d'une entorse de la cheville. Donc, c'est quoi cette condition-là? C'est quand un ou plusieurs ligaments au niveau de la cheville sont étirés ou endommagés. Puis, ça, ça peut arriver dans les sports ou juste quand vous tombez des fois, ça pourrait arriver. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'enflure quand il y a une entorse de la cheville. Puis, ça pourrait augmenter la douleur avec les mouvements de la cheville et simplement juste en marchant ou en restant debout. Donc, pour cette condition-là, pour les trois premiers jours, il faut que vous diminuez les activités physiques qui pourraient exiger plus de tension au niveau des ligaments dans la cheville. Aussi, vous pouvez mettre la glace sur la cheville pour diminuer la douleur et diminuer l'enflure 6 à 15 minutes à la fois, 3 à 4 fois par jour. Une autre chose qui est très importante, c'est que vous devez lever le pied, élever le pied quand vous êtes assis ou quand vous regardez la télé ou quand vous travaillez sur l'ordi. Mettez le pied sur une chaise pour que l'édème ou l'enflure peut diminuer. Donc, on va faire quelques exercices, mais avant qu'on commence, il faut que vous sachiez que si les exercices augmentent vos symptômes, il faut que vous arrêtez les exercices tout de suite et il faut que vous voyez un professionnel de la santé. Donc, le premier exercice, ce sera simplement juste pour augmenter l'amplitude articulaire de la cheville. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une rotation comme ça, lentement, 10 fois, mais 5 fois dans cette direction-là, mais 5 fois dans l'autre direction. Puis après ça, vous pouvez prendre une pause, puis vous allez le faire 10 fois. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Il faut que vous sentez que ça travaille, il y a un petit étirement, mais la douleur, on ne veut pas ça. Un autre exercice à faire, c'est de renforcer la cheville. Donc, au début, il ne faut pas faire beaucoup de mouvements avec la cheville. Le renforcement, ce que vous pouvez faire, c'est un renforcement isométrique. Ça veut dire qu'on va utiliser une force ici, juste pour résister le mouvement dans cette direction-là. Vous pouvez utiliser votre main ou une chaise ou une table, n'importe quoi, c'est correct. Donc, vous allez juste pousser contre la surface 10 secondes, puis 50 à 60 % de ce que vous pouvez faire 10 fois. Vous pouvez aussi essayer de l'autre côté, comme ça. Donc, pour ces exercices-là, c'est mieux de le faire trois fois par jour, matin, midi et le soir. Il faut répercir l'exercice un petit peu pour que vous avez un peu de temps à récupérer entre les répétitions et pour que ça n'arrête pas trop les ligaments. Donc, si vous croyez que vous avez une entorse de la cheville, ce serait une bonne idée de voir un physiothérapeute. Le physiothérapeute peut fournir des traitements manuels et aussi utiliser de différentes modalités, comme l'ultrason, le TENS et le IFC, pour vous aider à guérir plus rapidement. Merci d'avoir écouté et soyez en action!